bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme il facile et ça le soussouté au catacayou ou kenner ou telémanage ans pour t'invendé comme bon dans il ya application sans doef ou et ali très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone n'ayon continue la bande de quoi au baza naki tchassar le plus qu'à t'invendé là il ya mp ça d'orange mani nabarro et yo et sika osali bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sans doef ou tindina code promo buzz tv on rejoint 10 dollars le collat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko nalelo marambaroté les managent ceci il n'y a pas mieux que ça tindambo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans doel nandela ya téléphone nayo plus facile il n'y a pas merci beaucoup de nous faire confiance mesdames et mesdemoiselles et messieurs bienvenue dans votre émission entre les lignes et bien nous allons nous apaisantir sur les élections des gouverneurs et sénateurs à travers la république démocratique du congo ce fut un lundi 29 avril assez mouvementé beaucoup de candidats sont donc ont donc été pour certains élus pour d'autres réélus beaucoup députés nationaux élus sénateurs beaucoup de sénateurs ont donc été aussi déchus de fonction gentil ningo bilan baka qui il ya aussi aussi parmi les élus sénateurs l'udfp a raflé aussi une grande partie d'élus l'udfp est au front l'udfp est donc le parti qui est en train de rafler beaucoup alors c'est le mandat de l'udfp est on va donc à la fin de ce mandat juger l'udfp est à l'oeuvre comment elle va gérer le pays pendant ces cinq années qui ont déjà commencé mesdames et messieurs je reçois dans cette émission monsieur junior motombo mais c'est un motombo il est au cadre de l'udfp est ce qui est dit il va donc nous donner les détails par rapport à sa propre présentation dans cette émission bienvenue monsieur junior motombo pour la première fois dans cette émission et sur notre plateau entre lignes bonjour merci chère dame je suis très content d'être ici pour la première fois dans un très bon cadre du congo buzz je suis très aimé de l'accueil des installations voilà merci merci beaucoup monsieur j'ai un motombo il est donc au cadre du parti présidentiel voilà je suis membre de la ligue de jeunes de l'udfp est aussi je suis membre des bansomis bansomis c'est un mouvement de jeunes qui a filé aussi à la ligue de jeunes de l'udfp est qui est dirigé par le président kaja kambowa notre président élu des bansomis merci beaucoup monsieur junior motombo première question élection des gouverneurs et sénateurs l'udfp est a-t-elle obtenu ce qu'elle voulait dans ses prévisions dans ses élections merci très chère dame focus nous l'avons vécu hier avec les élections de gouverneur ainsi que du sénateur du coup je dois remercier l'esprit managerial de leadership du secrétaire général augustin kabouya le double brassard le député le mesili de la circonstruction des mohambas et au puits et les sénateurs pour le compte de la ville province de kinshasa dans sa vision dans son esprit managerial dans son coaching par rapport aux élections précédentes du gouverneurs et des sénateurs aujourd'hui avec 14 députés provinciaux on a pratiquement cinq sénateurs coup de chapeau secrétaire général aussi par rapport à notre étiquette du dépêche et mlc à l'occurrence excellence mais chez les gouverneurs bumba daniel et il est dit moulangui de mlc coup de chapeau à vous frictuez mandat le quinoise et quinoa attendent de vous le résultat le vrai résultat c'est cela que je pourrais dire dès l'introduction de ta question je salue vraiment les efforts de stratégie que le secrétaire général augustin kabouya a mis à la disposition de cadres de l'idée parce que nous sommes aussi l'accompagnement du député provincial pour avoir les résultats que nous avons eu hier soir c'était la fête totale au sein de notre siège à la 11e rue aussi au sein des députés provinciaux qui ont fait prêve de leur maturité politique cette fois ci sous le leadership du secrétaire général augustin kabouya augustin kabouya puisque c'est lui qu'il s'agit c'est lui qu'on parle dans cette émission dit tout pourquoi est-ce qu'il a postulé au sénatorial non ben ça fait partie de ses stratégies les stratégies du parti on change pas l'équipe qui gagne si on a un candidat potentiel qui va nous ramener le siège qui va nous ramener la victoire pourquoi l'écarter pourquoi n'est pas la ligne il a fait prêve il a fait prêve il lui sénataire avec cinq fois quelque chose qui n'est pas facile quelque chose qui ce n'est pas facile peut aussi comme on parle des élections du sénateur et de gouverneur je vais au long là-bas pour une fois aussi féliciter encourager l'excellente suffi mansouka qui on appelle quatre brassards elle est député provinciale et les députés nationales et lui elle est gouverneur d'il a là-bas rééli bon l'autre fois il était nommé mais cette fois elle est li par les députés provinciaux aussi élite sénatrice donc coup de chapeau à elle cela prouve cela prouve ici que c'est une femme compétente c'est une femme engagée dévoué et de bravo chardin devront les dire tout haut être élite par la population et se faire élire par les élites des élites qui sont les députés provinciaux c'est pas facile cela prouve d'en suffisant son esprit managerial ses capacités de faire et d'agir le résultat est là elle est réélie elle est élite en quatre échéances donc coup de chapeau à vous excellences et fifi mansouka personnellement je vous souhaite fructueux mandat et les lois la bain et la bain attendez vous quand vous l'avez l'habitude de les faire les résultats sur terrain on a confiance à vous et vous allez faire encore mieux vous souhaitez un futur mandat à fifi masouka en tant que sénateur en tant que député national député provinciale ou gouverneur élu non ben c'est à elle de faire le choix elle a des si pléant elle a des si pléante elle va choisir là où elle désire bien travailler pour l'état et sous d'autres sièges les si pléant vont siéger pour la représenter valablement est logique de voir quelqu'un qui poursuivre quatre aux quatre élections aux quatre élections différentes est ce logique pour vous dans un pays comme le nôtre où il ya 100 millions d'habitants mais un seul individu arrive à se faire élire quatre fois est ce logique pour vous non mais il faut comprendre que on n'a pas empiéter la loi il ya la constitution il ya la loi électorale si seulement si c'était hors la loi je pourrais non parlons du bon sens y a-t-il bon sens voir quelqu'un cumuler quatre candidatures non je réfléchis en tant que scientifique elle a gagné les élections dans quatre séances elle a des si pléant elle a des si pléant est-ce que la population a élu les si pléant ou elle a élu elle-même madame masouka non mais voilà c'est une confusion qui est c'est mon sens de la population ici nous devons comprendre que les si pléant les si pléante ce sont des candidats ce sont des candidats à part entière moi je suis si plein de diabans à mon année le lit m'a dit et je suis son premier si pléant j'ai bâti campagne je leur comprenais dans son discours j'ai été toujours avec lui et c'est ce que tous les si pléant et si pléante doivent comprendre et la population aussi certes le jour du vote on va voter le numéro du candidat je dirais titulaire passez moi cette expression mais on doit comprendre que si les candidats gagnent les élections et élit il occupe d'autres fonctions qui lui sera incompatible par rapport à son siège c'est les si pléant le premier si pléant dix coups qui siège et le si pléant doit être capable ils doivent défendre le ciel valablement comme la personne qui était élite c'est ça et je pense que dans son inscrit mon adhéria l'excellent siffi masouta masouka a fait de bons choix de si pléant comme le secrétaire augustin kabouya l'a fait comme d'haban zamouanane l'a fait comme les autres candidats qui dans je l'estime l'on fait aussi c'est normal c'est logique je pourrais condamner cela si seulement si sans piété la loi électorale et la constitution mais à ce moment là à ce moment là qui va rendre compte de la du mandat de la comme à son électorat de ce qui est la personne de ce que l'élu a pu faire au sein des assemblées ou de l'assemblée si madame masouka laisse l'assemblée nationale à quelqu'un d'autre cette personne là est-ce c'est la personne qui rendra compte de son travail au sein ou à la population ou si madame masouka qui a été pas il va siéger il va rendre compte déjà 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 qui va rendre compte qui va chardonne déjà pendant de vacances parlementaires des vacances au pluriel le suppléant qui siège il doit faire le terrain pendant la vacance parlementaire il doit aller dans la base il va s'entretenir à la base comme député nationale on va faire il va faire les rapports parlementaire donc il sera à contacter avec la base et il va lui faire les rapports à l'hémicycle au fin du mandat si c'est mal arrivé qu'il puisse épuiser le monde en scène il doit rendre compte déjà pendant le vacances parlementaire il est en contact avec la base il dira vous n'avez pas et lui vous avez l'excellence et je suis sensible à je suis député aujourd'hui je suis sénateur aujourd'hui je suis venu m'entretenir avec vous savoir là où ça marche là où ça marche pas pour aller plaider pour aller faire une plaidouillerie pour l'intérêt de mon électorat pour l'intérêt de ma base il est censé j'ai dit bien il est censé les rendre compte à la base finalement il y aura des suppléants qui seront candidats qui seront qui vont remplacer leur titulaire pendant les cinq ans mais c'est ce que vous soutenez le fait que n'est qu'une personne une personne puisse postuler à plusieurs échéances cherdan je reprends ici si la loi le permet non à votre niveau au niveau personnel ouais est ce que vous soutenez ce que nous puissions poursuivre continuer comme cela s'il a le moyen de gagner les élections pourquoi pas je suis clair que pensez-vous de ceux qui disent qu'il faut qu'on change carrément la loi électorale ils doivent défendre cela la loi électorale oui mais il faut on va pas tout changer s'il ya des articles qui fâchent s'il ya des articles qui par rapport à la réalité sociétale qu'on doit changer qu'on doit abroger tant mieux tant mieux mais c'est quelqu'un capable de rafler le siège pourquoi pas donc si on avait si la personne pouvait postuler à 10 échéances elle pouvait le faire si seulement il y aura des suppléants pas de problème ça ne dérange pas ça ne dérange pas sinon il ne sera pas 9 suppléants voilà il permet à 9 personnes de siéger et si seulement il est d'une même famille politique le plus le plus important le grand problème ici cherdan c'est qu'on doit plutôt s'est posé comme question c'est le vrai problème qui choisir comme suppléant les peuples la population choisit sur les choisis un suppléant la sion a choisi choisi un candidat qu'elle élit n'est pas de suppléant or ce sont les suppléants qui siègent est ce que la population a choisi le suppléant non bas la question reste posée voilà alors là 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 le vrai problème ici c'est sans d'abord les organisations de différentes formations politiques par exemple nous à l'idps ya pas question tu es candidat tu prends le premier suppléant ta femme tu prends le premier suppléant ton fils ou ta fille non c'est ça les vrais problèmes s'il ya un certain dans un qui est cadre de lille des pèses dans sa politique il est capable de gagner les élections dans toutes les échéances et les suppléants qui seront jeunes de lille des pèses membres de lille des pèses pourquoi pas donner cette chance c'est ça la réalité c'est ça la vraie réalité le premier suppléant au niveau provincial tu nous prends un jeune de la ligue de jeunes galiement au niveau sénatorial tu nous prends une maman de la ligue des femmes au niveau de l'assemblée nationale tu nous prends une une dame qui est de la seppe en fait j'allais dire la seppe et toutes ces suppléants ils vont siéger c'est grâce à toi si on l'a renvoyé comme candidats ont perdu le siège c'est ça aussi ça fait partie des stratégies politiques ça fait partie des méthodes d' approche pour gagner les élections mieux vaut nous mettre une personne qui pourra nous rafler quatre sièges et les trois suppléants vont siéger là je suis d'accord et aligner les candidats qui vont aller perdre c'est le parti qui perd c'est la formation c'est le regroupement politique qui perd mais en moins sur la ligne sheridan qui gagne et les trois suppléants ils vont siéger pendant les cinq ans pendant le quinquennat qui en est bénéficiaire ça ne dérange pas non ça dérange pas mon explication est claire d'accord c'est une analyse objective l'essentiel ici c'est la population qui doivent se retrouver c'est le parti aussi qui doivent gagner vous prêchez votre propre chapelle lui dépaisse parti au pouvoir on a il on a fait état il a il a été fait état de de la corruption la corruption qui a caractérisé ses élections élections des gouverneurs des sénateurs selon certaines langues certains journalistes d'investigation l'argent a circulé et a suffisamment circulé on parle d'un montant de cinquante mille dollars des djips et d'autres avantages qui sont promis à ces ces élus provinciaux monsieur julian moutombo le président de la république prenant le changement non au retour des erreurs du passé avec ces informations de corruption ces élus qui sont élus par ces dirigeants qui sont élus par corruption pensez vous qu'ils sont à même d'accompagner la la chef de l'état dans sa vision pendant qu'ils commencent déjà avec la corruption merci très cher d'un pour cette question très pertinente concernant la corruption de notre société c'est notre combat du chaque jour sur le cheval du bataille du président de la république félix en tant que ce qui dit le mot il combat la corruption il combat l'impunité comme à l'enjustice nous aussi de sa famille politique nous combattons cela nous sommes dans ce chemin de non à la corruption de non à l'injustice de non à l'impunité fort malheureusement les journalistes des investigations comme vous venez de les citer ici nous a pas ramené avec du préfraubant ils ont dit je serais pas affirmé mais nous tous nous avons écouté ces bruits du couloir pour dire qu'il ya candidats x y jusqu'à preuve du contraire je sais pas si je ne l'ai pas suivi ou si je n'ai pas dit quelque part non plus écouter qu'il ya un journaliste qui cite nommément un candidat qui a donné montant x à messieurs y une jupe 4,4 pimpon neuf à messieurs y nous ramenant de prêves soit des photos non comme je le venais de dire tantôt ici que nous avons tous écouté ces bruits du couloir c'est quelque chose nous moi personnellement en tant qu'artère politique je peux jamais encourager je peux jamais encourager la corruption au premier quinquennat du président de la république il a créé une structure attachée à la présidence la lutte contre la corruption c'est pour dire que son cheval des batailles déjà nous connaissons tous la réalité des gestionnaires de notre république de différents ministères des établissements publics des entreprises publiques de régie je chaque jour que l'expecteur chef des services gili alighetti fait son travail après une semaine vous allez écouter un rapport qui aï mais gestion vous allez écouter après deux semaines qui aï détournement des derniers publics des trésors l'argent des minables contribuables qui doit faire avancer la république mais ce sont des dignitaires de la république qui pile la trésor qui 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 je sais même pas le terme attendu à utiliser ici ça fait mal dans la vision de chef de l'état il a toujours et il continue à renforcer l'igf par son patron j'ai l'aligné dit de bien faire son travail enfin de verrouiller enfin de de coincer tous ces malfronds qui n'aiment pas ces pays qui n'aiment pas la république enfin que notre économie plus quatre et allait toujours de l'avant pour l'intérêt de notre population qui attendent de nous les dépenses qui attendent du président de la république le fruit qui va nous caractériser tous et la population doit être bénéficiaire la population doit être bénéficiaire mais la question de corruption vous êtes sûr et certain que dans ces élections il n'y a pas eu de corruption comme l'ont rapporté certaines sources non bas si on essaie de faire de statistiques par rapport aux élites de différents partis politiques directement politique vous allez voir que le candidat député provincial ils ont voté consécutivement leur candidat cela prouve c'est là nous permet de faire des analyses objectifs que il ya des mots d'ordre des consignes des différents partis politiques régroupement politique et ils ont voté leur candidat ils ont voté leur candidat ça allait être catastrophique si seulement si nous à l'idée passe on n'avait pas eu de sénataires soit ne pas avoir daniel bumba comme gouverneur dit qu'on dira que nos députés provinciaux qui sont majoritaires au sein de l'ensemble des provinciales ont voté d'autres personnes voilà consécutivement de nos frères des acp des fdc et vous allez voir que le vote sont proportionnellement aux candidats sénataires et aux candidats gouverneurs alors le mot d'ordre que vous avez donné à vos députés provinciaux c'est sous base de quel texte quelle disposition légale qui vous a donné cette latitude de on va dire d'imposer des candidats à vos députés provinciaux non parler de l'imposition c'est trop dire on n'impose pas mais c'est le mot d'ordre quand pas du mode d'ordre qu'est ce qu'on veut dire par là non maintenant imposer c'est autre chose l'imposition c'est sine qua non mais c'est dans un ou rien non déjà il ya eu processus démocratique concerne de la pk les candidats se sont présentés ils ont manifesté leurs ambitions ils sont passés par la campagne électorale ils ont exposé leurs projets de société on vous parlait du mot d'ordre est-ce qu'il ya un mot d'ordre ou pas j'avance ils ont exposé leurs projets de société certains sont allés plus le même chez ton confrère christian de saco et non ils ont été invités ils exposaient leurs visions pendant les cinq ans qu'est ce qu'ils vont faire à la tête de la ville provence d'écoute à ça et après cela c'est tout à fait normal dans toute organisation je dirais ici même familiale est ici politique notre grande formation politique de nous concerter de dire non nous avons les deux nôtres qui est candidat nous devons lui accompagner nous devons le voter c'est clair c'est clair il n'y a pas de tabou il n'y a pas en ruche de roche non c'est clair nous des lits des pecs nous avons porté notre candidat président de la république félix en tant que c'est qu'est des tu noms bon non la question que je pose voilà pareil que pour le gouverneur et les sénataires vous n'allez pas me dire le contraire mais qui est je suis député professionnel et le mandat du député provincialement impératif charlan le mandat impératif ou non ici c'est un problème d'organisation d'une différente formation politique oui organisation oui mais le mandat n'étant pas impératif ou député national ou provincial juge de sa liberté effectivement c'est là où je vous avais dit que ce n'était pas des contraintes non ce n'était pas une obligation non le secrétaire général ramène ses troupes au bon sens au bon sens il fait un réarmement politique idéologique par rapport aux élections qui s'est déroulée hier très bien et les députés comptant eux par rapport au speech du candidat gouverneur par rapport au speech du candidat sénateur ils vont faire le choix ils vont voter ce n'est pas une imposition on t'aimait le révolver au coup pour voter si tu votes pas tu seras pendu on va lâcher la gâchette non mais la question c'est ce qui est dans les gens c'est que on constate qu'à l'udps ou quand vous désignez les candidats par voie électorale quand les candidats sont élus au niveau interne vous parlez nous sommes un parti démocratique quand on s'est candidat là sont désignés là c'est le mot d'ordre pas le mot d'ordre mais là le fonctionnement l'organisation interne pourquoi lui dépêche il n'y a pas eu des primaires pour désigner les candidats au gouvernement oral parce qu'il ya eu diabanza il ya eu comment il s'appelle daniel bumba qui vient d'être élu il ya eu aussi un certain deo casson qui voulait qu'il voulait pas des leaders qui voulaient s'inscrire sur la liste du dépêche selon certaines informations c'est une discrétion donc que vous aviez déjà trois candidats sous la liste par quelle méthode vous avez désigné daniel bumba non mais il faut comprendre ici qu'il ya eu des candidats champs langère au centre du dépêche oui il ya eu daniel bumba et l'honorable adiabanzamouanane martyre élu des matétés la sépression de vie de kumchassan il ya eu échanges il ya eu des pourparlers entre le secrétaire général de l'idépêche et je cite ou guistin kabouya et les déchallengeurs il faut comprendre avant qu'on arrive aux primaires il ya aussi une possibilité qu'on appelle des consensus entre les deux personnes après consensus si on dégage une résolution à l'intérieur du parti on avance vous n'allez pas procéder aux primaires sans pourtant aller au consensus c'est à dire quoi qu'il ya eu consensus entre les déchallengeurs et finalement on a retenu daniel bumba voilà vous voulez dire que la diabanza s'est retiré de son plein gré mais chez danzang le plus important qu'on doit retenir ici sous l'esprit managérial du secrétaire augustin kabouya toulouma il ya eu appel de deux candidats entre l'honorable adiabanzamouanane et l'honorable aujourd'hui excellence monsieur le gouverneur daniel bumba pour l'intérêt de la république et finalement la résolution des comptes et c'était que la candidature de daniel bumba était retenu par qui par le parti c'est le parti qui avait décidé à quel auquel desquels à quelle occasion quelle circonstance qui a prévalu pour que daniel bumba soit retenu et écarté d'un diabanza non bah écoutez cherdan il ya dans la politique il ya des concessions il ya du oui mais bien sûr le parti lui des paix c'est l'union pour la démocratie il faut qu'elle démocratie puisse régner au sein du parti du fait qu'il ya dit nous par quel mécanisme daniel bumba a été rétenu rétenu candidat gouverneur c'est ce que l'opinion veut comprendre il ya eu consensus entre le des candidats sous le management du secrétaire général et on finit de ce consensus on a retenu daniel bumba le détail entre le deux entre le des candidats ils se sont dit des choses ils se sont parlés expliquez nous ce qu'on s'en va à la lieu comme voilà ce qu'on doit retenir aussi chardon je suis à la télé il ya certaines des vérités où on ne saura pas les dévoiler mais non vous voulez dire que d'ailleurs on n'a pas été frustré par cette parce qu'on sait pas ce que vous appelez consensus il faut comprendre diaban déjà c'est un grand esprit c'est vraiment un tu sais que disent de vrai aujourd'hui tout le monde s'est proclame tu sais que disent et moi non 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 diabanza c'est un tu sais que disent en vrai je vous rassure qu'il a accompagné daniel bumba diabanza mon anel a voté daniel bumba d'autant plus qu'on pourra dire ici que le vote est secret diabanza mon anel a voté daniel bumba il a accompagné il s'est bâti en fond que daniel bumba soit élit gouverneur de la ville là je vous dis de toute franchise je connais personnellement l'honorable de diabanza c'est quelqu'un qui s'assime c'est quelqu'un qui sait s'y repasser c'est quelqu'un qui au delà de tout ce qu'on peut attendre de lui et c'est vraiment en fils tu sais qu'est dit c'est un contre-esprit comme je le venais de dire ici il a accompagné d'aider bumba comment est-ce que si quelqu'un il est frustré si quelqu'un il n'est pas dans dans le système pouvait voter daniel bumba ou pouvait l'accompagné voilà que le bon point de vue par rapport à ce que disait il ya quelques semaines on va dire même quelques mois j'ai qu'obéir sur la sur un média de la place il fait des dénonciations suffisamment graves disant que le parti gérer par trois personnes en ordre de ces personnes là le parti n'existe pas bon déjà la question concernant les propos de jacobé a chez ton confrère israël boutonbo je m'abstiens d'aborder en sec moi je sache je suis actif c'est du dépès engagé j'ai des occupations j'ai des fonctions que j'occupe au sein de la ligue de jeune du dépès l'union pour la démocratie et le progrès social est géré par le secrétaire général augustin kabou yathulumba les doubles brassards les gestionnaires au quotidien c'est lui d'autres personnes dont mon frère mon aîné jacobé a fait allusion je connais pas et moi je trouve mal parler deux problèmes de mon parti politique de ma famille biologique dans la riz soit dans la place publique non le lança s'élève en famille dit donc c'est qu'il a dit contre ou pour je sais pas dire au moment j'éclaire l'opinion par rapport à la gestion du parti via votre question les gestionnaires au quotidien de l'idée peste c'est le secrétaire général augustin kabou yath qui engage des partis qui nous gère tous et qui gère très bien je précise ici le parti alors l'idée peste d'avant kabou yath et l'idée peste d'après l'idée peste d'avant car oui l'idée peste sous kabou yath c'est quoi la différence les résultats sont là lesquels c'est en fait le formation politique a pour des objectifs de prendre le pouvoir de le gérer et de les conserver mais conquérir le pouvoir de le gérer et de les conserver aussi l'autant possible et c'est ce qu'on est en train de voir avec le secrétaire manager augustin kabou yath il nous a ramené pour le deuxième mandat du président félix hussey quedi et il fait prêve de son leadership on a tant de sénataires que lui dépèce n'a jamais eu on a tant de gouverneurs que lui dépèce n'a jamais eu sous sa leadership pendant l'ancien leadership nous avons vécu le catastrophe comme on n'a pas eu de sénataires on a raté la ville mais on avait une valablement le poste dans philippe j'ai pas de majorité par le moteur en 2019 bah on n'avait pas la majorité ni à l'assemblée nationale non je pense que l'assemblée provinciale je pense je pense qu'on avait l'amour on avait oui ou douze députés provinciaux je m'avise mon débat voir les sénataires on ne va voir des sénataires on n'avait pas on devait avoir la ville on n'avait pas on parle de l'union on parlera de fcc cash ça et là on avait quand même la majorité je pense au sein de l'assemblée provinciale alors mais aujourd'hui sous le leadership de guistin kabou yachin on va me chez le noir nous avons tous fêté hier pourquoi pour la réussite totale de différentes candidatures et fêté parce que vos candidats ont été élus qui vont travailler pour l'intérêt de la communauté pour l'intérêt de la population c'est pour ça que vous avez fêté effectivement on doit leur courager papa alors c'est un grand travail tu sais combien en compétit ils ont échoué d'ailleurs si on gagne les élections sous le leadership de guistin kabou yachin c'est encore un péché c'est interdit par la loi daniel bumba disait travailler ou pour lui confier la ville de kinshasa ceux qui ont les quels l'expérience que daniel bumba pour lui confier la ville de kinshasa avec tous les défis que nous avons cher d'un chômage pas de courant ce pas d'eau en bouteillage c'est qu'on doit comprendre ici on doit poser le vrai problème lesquels et des bonnes questions lesquels j'essaie de réfléchir ici on nous a toujours dit que les invités n'ont pas droit de poser aux journalistes des questions ceux qui ont travaillé c'est qui ont des backgrounds c'est qui ont des entreprises c'est qui ont des diplômes des bidocs des tridocs voire même qu'est ce qu'ils ont fait dans leur gestion non qu'est ce qu'ils font dans leur gestion nous le parcours de daniel bumba il a quelle expérience professionnelle pour lui donner la ville de kinshasa cherdan oui à ta gouverneur de la ville je dois les dire si il faut pas avoir un parcours comme vous voulez exposer à la population comme vous voulez le faire croire aux commandes qui nous suivent non je pose la question simplement on va découvrir ensemble ici ici le vrai problème qui sait quoi sa vision pour la ville provenance de kinshasa c'est qu'ils ont des parcours ils ont foutu la merde dans des différentes provinces mais attendez c'est qu'ils ont des diplômes ils ont foutu la merde dans des différents ministères dans des différents ministères dans de régies ce qui ont ce que ce qui nous ont ramené au rabais dans ces pays ce sont les éminents professeurs qui nous enseignent dans la colonne expérés qui nous enseignent à l'istat du facic ils ont des expériences ils ont été directeurs des cabinets ils ont été ministres mais ce sont tes que messieurs la lingue et qui surprend jour des nuits dans la main gestion de la chose publique répondant à la question s'il vous plaît messieurs d'un motombo ici je veux pas étaler le parcours de l'excellence monsieur le gouverneur daniel bomba ici c'est que nous devons réfléchir ensemble quinoise et quinoa qu'est-ce qu'il doit faire pour l'amélioration du quotidien des différentes matières qui gangrènent la ville provenance de kinshasa nous avons l'insécurité qui bat son plein nous avons l'insalubrité qui bat son plein nous avons le problème de l'embouteillage pour décompte et ses problèmes les faveurs de l'expérience non il faut voir l'esprit managérial cherdan je peux être un économiste et banquier vous allez me dire qu'à la banque soit quand tu étais à l'unique qui nous a dit facile on t'apprend comment décompte et réguler réguler la circulation soit faire un projet un planning pour instaurer la sécurité dans un coin de la république non on est entouré des experts on est entouré des conseillers qui sont là qui doivent accompagner le chef et le résultat tu es la finale des tout l'esprit managériale l'innovation qu'est ce que bomba vient apporter comparer ce que gobila a fait non bah écoutez cherdan je veux pas du coup comparer mobila et bomba gentil ningo bilan baka son gouverneur sortant il a fait son temps il a donné ce qu'il pourra donner au kinoa zekino on l'a vu à l'oeuvre mais daniel bomba l'a pas encore vu en l'oeuvre mais qu'est-ce qui vient apporter comme qu'est la touche bomba j'ai écouté moi même son allocution à l'assemblée provinciale il a des idées magistrales génial nous attendons plus tôt c'est là en oeuvre je crois en lui c'est un messieurs ambitieux déterminés visionnaire capable c'est pas pour rien que je dis ça c'est pas pour rien que j'essaye de dire la réalité de la personne de daniel bomba eux j'ose croire qu'il va mieux faire que pensez-vous de cette difficulté qui rencontre beaucoup de gouverneurs dans le pays la problématique de la retenue à la source des 40% qui est d'ailleurs constitutionnel c'est qui bloque le financement de certains projets communautaires des projets locaux cela même pour certains groupes groupes mètres qui disent ils sont pas financés comment comptent-ils mettre fin à ce à ce paradigme là où le gouvernement central est égoïste il prend presque tout ne laisse rien aux provinces comment gérer la paula et les communes ou les 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 la province comme ça non ben voilà vous allez écouter le dernier speech du de l'ancien gouverneur argentine gobilan baka il a dit ça au top congo ça fait un moment où le gouvernement central lui donne pas c'est qu'il devrait pareil que le commune aussi la rétrocession de la ville ça fait plus de plus d'une année qu'ils ont été rétrocédés c'est une réalité qui commence au gouvernement central et au gouvernement provincial vous allez voir les bourgoumins c'est de la ville provence d'équipe tu as sa peine peine ils font le travail par amour parfois sans salaire non ben on dit pas parfois sans salaire non officiellement les bourgoumins c'est de la ville d'équipe tu as son emploi des salaires mais c'est grâce à je lui dis sans mancher les mots les bourgoumins c'est de la ville provence d'équipe tu as ça n'ont pas des salaires n'ont pas des primes et la rétrocession moindre encore et comment 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 dans un bon bas petit il à son niveau combattre cela ou il n'y a pas qu'elles sont les combats doudou doudou lui viendra d'où lui viendront les fonds non ben voilà il n'y a pas question de combattre il ya qu'elles sont juste d'esprit managérial et le souci des autres il faut mener simplement les démarches au sein des ministères des budgets ministères des finances voir qu'est-ce qu'ils qu'elles sont des mesures du possible pour décompter les problèmes mais est-ce que vous si daniel bomba n'est bénéficie pas de c'est cette retenue à la source ouais pensez-vous qu'il peut mettre en oeuvre son plan sur sa vision comme il le souhaite ouais ben c'est ça aussi des problèmes on doit essayer de faire un effort je ne cesserai ici de dire que l'esprit managérial il faut frapper il faut chercher les partenaires il faut il faut voir le ministre le titel il faut voir le président de la république voilà c'est grâce à toutes ces personnalités qu'on aura des solutions dans nos différents problèmes monsieur julian motombo vous avez de pesticides dernier mot pour finir dites nous 2024 2028 comment voyez-vous le congo à quel niveau nous pourrons être comme le président l'a dit dans son discours de l'investiture rien ne sera comme avant on compte sur lui je crois personnellement en lui et je demanderai à tous les congolaises et de croire en lui c'est le président qui aime les congo et les congolais j'espère qu'il y aura croissance j'espère qu'il y aura développement pendant son deuxième quinquennat pour l'intérêt des congolaises et congolais voilà mais c'est un automneau merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était un plaisir d'être de vous recevoir ce plateau pour la première fois on souhaite que ça se perpétue comme ça convient de temps en temps ici chez nous ça me fera énormément plaisir merci nous sommes à votre disposition du conor à l'invitation nous n'avons pas hésité de venir échanger avec vous pour éclairer l'opinion qui nous ont suivi de partout je vous remercie merci beaucoup monsieur juan motombo merci aussi à vous de nous avoir suivi de partout à kinshasa et même dans toute la république salutation particulière à toute la diaspora qui nous soutient qui nous écrit qui nous appelle qui veut que nous fassions de mieux en mieux ce travail c'est un sacerdoce également comme le travail de beaucoup maîtres qui n'ont pas de salaire portez vous bien au revoir merci merci merci